Gigi Wu a gravi plus de 100 sommets en 4 ans. C'est une bad news qui nous a envoyé par Pierrick. Elle est surnommée la randonneuse en bikini. Sylvain, à ton avis, c'est un peu une énigme, pourquoi a-t-elle ce surnom ? Déjà parce qu'elle est asiatique, j'imagine ? Oui. Et parce qu'elle doit poser au sommet des montagnes à moitié dénudées. Je crois que c'est un peu interdit, il y a 2-3 montagnes un peu... Alors, effectivement. Donc voici Gigi Wu, la randonneuse en bikini. Elle nous dit, j'ai mis un bikini sur chacune de ces 100 montagnes que j'ai gravi. Bon, en fait, j'ai menti. Je n'ai que 97 bikinis différents, alors j'ai dû en remettre 3. Waouh ! Donc voici d'autres photos. On lui a dit, mais pourquoi ? Et elle a répondu, c'est si beau, pourquoi je ne ferais pas ça ? Donc elle a continué. Sa dernière montagne en date se situe dans le parc national taïwanais de Yushan. Elle est tombée dans un ravin en faisant ses photos. Personne n'a réussi à la secourir et elle est morte. Je ne sais pas quoi dire. Je sais que les mecs dans l'Himalaya qui meurent, ils restent et ils servent de balise, tu sais. Déjà, c'est triste. Quand même quelqu'un qui est mort. Mais moi, le truc que je me suis demandé, c'est est-ce qu'elle était en bikini ? Si elle faisait les photos, oui. Mais en fait, on ne sait pas. Ah bon ? Elle a fait une chute de 20 à 30 mètres, ce qui est pas mal. Si tu tombes sur les pieds, ça peut aller. Ah ouais ? Je ne sais pas trop, mais je crois que c'est au bout de 5 étages que tu te tues forcément. Putain, 20 mètres, je trouve ça... 4 x 5, 20, ouais, c'est la limite. Ah ouais. En tout cas, elle aurait eu un pantalon, de toute façon, je pense que ça ne l'aurait pas sauvé. Voilà, un bikini ou pas, elle est décédée. Voilà, et c'est comme ça que commence cette première bad news des vacances. Il n'y avait pas des gars qui prenaient leurs couilles en photo, tu sais, sur les montagnes ? Ils se mettaient à poil et puis quand ça, ils faisaient le coucher de soleil. Ah ouais, c'est un peu comme le gars qui a fait ça avec l'éclipse au Mexique. On regarde l'éclipse et tu vois une paire de couilles devant l'écran. Vu que c'est les vacances, Ariel, il est en vacances. Là, on est mardi, donc les vacances, c'est vendredi. Ouais, mais Ariel est déjà en vacances. D'accord. Ok, donc du coup, j'ai décidé d'essayer de remplacer Ariel. C'est pas assez sale. Ariel, il aurait mis des peluches, il aurait mis des pieds, il aurait mis des verrues. Moi, je vais juste jouer avec la mort, tu vois, comme mon truc préféré. Voilà, merci les surgelés de l'Andruche. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenre, sans genre, manvé, genre, badounette, c'est bad news des vacances. Bad news, c'est l'émission de l'autre actualité, même en vacances. On n'est pas forcément là pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, même en vacances. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Même en vacances. Même en vacances. Je vous rappelle que Bad news, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, même et presque en vacances, puisque l'émission est là quand même. Nos sources, c'est aussi vous. Envoyez vos bad news à mababnews.com. On retrouvera Ariel à la rentrée. Mais aujourd'hui, dans l'émission, on a un invité qu'on a peut-être déjà vu quelques fois dans l'émission. Sylvain, qui a friqué ou dit bonjour. Bonjour, Dévi. Allez, on commence tout de suite avec la vidéo d'Internet. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un contentionniste qui est très, très doué. Mais ouais, mais... Voilà, c'est tout. Ça m'a angoissé. J'ai des amis contentionnistes, moi. Ah ouais ? Ils sont dans le milieu, parce que j'ai travaillé dans la boîte de nuit. C'est ce que je me disais. C'est ce que je me disais. En convention, des fois, tu dois voir des mecs qui font des trucs comme ça. Pas des mecs, j'ai deux copines qui le font. On a fait des clips ensemble et tout. J'ai vu des contentionnistes. Oui. Mais des gens qui se font tourner le bras ? Comme ça, non. Et puis en plus, il faut s'échauffer et tout. Genre, elles peuvent le faire 10 minutes. Après, elles ne peuvent plus... Ah ouais ? Il faut s'échauffer genre trois quarts d'heure avant de réussir à taper des pauses. Ah ouais ? Après, elles ne peuvent faire que des grands écarts. Ah ok. Et c'est limité dans le temps, quoi. Bah oui, parce que c'est hyper demandant, hyper exigeant. Ils avaient essayé, je crois, avec Google M6, d'en mettre une à l'envers. Les pieds au-dessus de la tête dans un IRM pour voir comment ça marchait. Mais putain, mais les mecs... Google M6, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? On n'a pas demandé à une nana de faire un grand écart dans un IRM. Ok. Et elle a tenu deux minutes, elle a dû sortir. Donc, ils n'ont pas eu le temps de faire l'imagerie. Parce qu'elle était complètement... Ah, ils voulaient voir... Oui, c'est ça. Ils l'ont fait rentrer. Et ils ont dit, je ne peux plus, je ne peux plus. Ah ok. Et donc, c'est comme Mel Gibson dans l'impatale. Oui, le bras. Ouais, ouais, ouais. C'était un peu court. Donc, du coup, on va parler maintenant de quelque chose qu'on a vu sur Internet. Déjà, première image. C'est dans un magazine. C'est une photo d'un magazine. C'est une publicité qui avait dans un magazine Parlons d'Histoire qui parlait de ce qui s'est passé à Auschwitz. C'est ce qu'on fait en ce moment avec les CM2 en histoire. Ah ouais ? Et le magazine a été obligé de s'excuser la semaine suivante. Parce que là, vous n'avez qu'une partie du magazine. C'est bête, je n'ai pas la personne qui me l'a envoyée. Je suis désolé. Et donc, juste en dessous, tu as Charlotte Mellégaz. Ce qui a valu au magazine quelques mails. Oui. Et la semaine suivante, on a eu un « Chère lectrice, cher lecteur, nous vous présentons nos sincères excuses pour une juxtaposition inappropriée d'une publicité et un article rédactionnel consacré à la commémoration de la libération des Kandoschwitz sur cette même page 3 de l'édition de ce samedi. Ce rapprochement malheureux a échappé à notre vigilance lors du bouclage vendredi soir. » On salue la famille des 6 millions de morts pour la Shoah. Et Charlotte qui, a priori, a mis les gaz. Qui n'a rien demandé à personne, mais qui a eu l'oreille. Oui, oui, les gens, tu sais, elle a dû recevoir des messages « Chère, ouais, mais qu'est-ce que tu fais ? » Allez, on passe en bref. En bref. Oh oui, allô, bonjour madame, SOS informatique. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai chopé un virus. Oui, mais un virus dans votre ordinateur, madame. Oui, à cause de mon sextoy. Pardon ? On ne comprend rien, je vais arrêter. Pardon ? Non, mais nous, c'est virus informatique, pas sexuel. Oui. Eh oui, cette dame a branché son sextoy sur son ordinateur et ce sextoy était vendu avec un malware à l'intérieur nous dit Maël qui nous a envoyé cette bad news et en fait, il a infecté son ordinateur. Elle croyait jouir et elle s'est faite enculer. Quoiqu'on peut jouir en se faisant enculer. En bref, les vacances, c'est super, surtout quand on va en Corse. L'île de beauté, on peut se promener dans des superbes collines à travers le maquis. Regarde, là-bas, un cochon sauvage. Là, des fleurs magnifiques. Et ici, un cercueil dans un sac poubelle. Sept cercueils. Des ossements humains dissimulés dans des sacs poubelle au milieu d'une décharge sauvage en contrebas d'une route pentue du village de Bigorneau en Haute-Corse ont été trouvés six mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende contre le croque-mort pour atteinte à l'intégrité des cadavres. Le gars n'avait plus de place. Il s'est dit, bon, on va faire de la place dans le cimetière. Allez, on balance tout dans la nature. Fausse commune. Bah, là, la fausse commune, a priori, c'est l'île de beauté. On est en vacances, et du coup, j'ai fait revenir pendant les vacances les bad news perso. Je vais donc lire une bad news qu'on m'a envoyée. Lors de votre bad news 271, vous avez raconté une situation très gênante pour un employé de supermarché belge. Laissez-moi à mon tour vous narrer quelques moments croustillants arrivés dans mon cher hypermarché du sud-est de la France, dans une ville où vous vintes il y a peu. Ces scènes se sont passées le plus souvent dans le rayon primeur où je travaille, soit une surface de plus de 800 m² de fruits et légumes. Un de nos vieillards habitués venait chez nous tant qu'il pouvait. Un vrai personnage d'Eric Fantasy avec sa gueule de hobbit, mais un jour, sa sénilité ne pouvait plus être ignorée. Un jour, où une de mes collègues bouchères s'est trouvée face à lui dans le laboratoire de découpe, le pantalon baissé prêt à descendre son caleçon pour chier dans la boucherie. Il y a plein de vidéos sur Internet des caméras de sécurité aux Etats-Unis, et elles chient au milieu des allées, elles montrent leur foi qu'elles s'en vont. Mais alors, moi je me dis, c'est la diarrhée. Oui, ou c'est juste de l'incivilité. Ouais, mais quand même. Et bien justement, en parlant de caca, on y arrive. Le long de nos frigos de salade prêts à l'emploi, nous avions des tubes contenant des croutons en sachet. Un jour, j'ai pu y trouver un loup très rare. Une serviette périodique, usagée, enfoncée dedans. Surtout, c'est genre, merde, qu'est-ce que j'en fais ? Mais ça donne du goût. Une de mes palettes de fruits, j'ai trouvé une culotte de femme avec une belle trace de pneus. Une belle merde a été déposée dans une cabine d'essayage. Un grand classique. Ça, je comprends. Et ça, moi j'ai bossé à Decathlon quand j'étais étudiant, on avait vu des trucs comme ça aussi. Mais parce que c'est fermé. Alors que foutre sa culotte dans les fruits, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. La sécurité a retrouvé la nana et l'a obligé à nettoyer. La honte. La honte extrême. Ensuite, c'est arrivé dans un magasin de bricolage et d'ameublements voisins. Je ne vois pas qui peut les battre, donc je rajoute. Un vendeur en sanitaire accompagne des clients pour leur présenter les modèles de WC en exposition et s'aperçoit que les WC ont été utilisés. Ils ont une grosse commission. C'est Mickaël Younes qui se mettait à poil dans les baignoires. Ouais, ouais, ouais. Mais putain, mais tu vas chier dans les... C'est pour ça qu'il y a des panneaux, tu sais, ne pas utiliser, il n'y a pas d'eau, machin. Oui, ça veut dire que, bon, il y a bien des gens qui ont fait, comme quand tu es au Japon et qui te montrent comment utiliser les toilettes, que tu ne dois pas être à l'envers, dessus, avec les pieds où tu fais... Pas pêcher non plus. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que des gens l'ont fait. Mais tu sais qu'une fois par an, et je n'exagère pas dans les écoles, il y a un élève qui vient me voir et qui me dit « Maître, il y a du caca dans les toilettes ! » C'est normal. « Non, mais par terre ! » Et des fois, tu vois, tu rentres dans les chiottes, tu as de la merde sur les murs, le plafond, le machin. Une fois par an, et ça fait 15 ans que je suis un stit. Donc, il y en a un qui doit prendre, je ne sais pas, son caca avec son papier. Et qui ne sait pas faire, quoi. Si, mais justement, je bosse en élémentaire, moi. Donc, c'est des grands, tu vois. Donc, il y en a un qui doit péter un câble de temps en temps. Donc, ça arrive. Oui, c'est ça. Justement, en parlant de gens qui pètent des câbles, le kick de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de la stigmatophilie. Est-ce que c'est par rapport à Jésus et les stigmates, machin ? Non, je ne pense pas. Non. La stigmate, c'est quand on... Oui, vas-y, vas-y. Tu ne connais pas du tout ? Non. C'est une paraphilie, un kink, dans lequel le sujet éprouve une excitation sexuelle pour les modifications du corps de son partenaire, piercing ou tatouage. J'ai tapé, comme d'hab, c'est la base dans le kink de la semaine, je tape le mot dans Google Images et je regarde ce qui sort. Tu ne vois que des photos de moi. Alors, non, mais équivalent. Non, moins beau. Moins beau, moins beau. Mais c'est un peu déceptif, en vrai. La plupart des gens qui se font tatouer, ils font des belles photos. Et donc, du coup, il n'y a rien de très excitant à part de belles photos de gens, hommes, femmes, un peu dénudés et très bien tatoués, quoi. Donc, du coup, j'ai tapé dans YouTube. Rien. C'est hyper arty. Mais du coup, je me suis dit, vu que je t'avais en face de moi, Quid, est-ce que tu sens que tu excites une certaine catégorie de personnes ou en tout cas, est-ce que tu as déjà croisé des gens qui, à ton avis, étaient intéressés par toi, uniquement parce que tu étais tatoué ? À mort. Mais je ne sais pas si c'est parce que je suis tatoué ou si c'est parce que je suis connu, en fait. Il y a un truc comme ça. Oui, oui. Il y a des... C'est un peu des deux, quoi. Oui, c'est ça. Il y a des gens, ils viennent me voir. Hommes comme femmes, d'ailleurs, je sens qu'on pourrait direct avoir un rapport sur le sol devant tout le monde et tout, tellement... Tu vois les yeux comme ça, tu sens... Enfin, il y a un... Oui, une attirance, quoi. Mais folle, en fait. Il y en a qui, par exemple, ça va être juste par rapport aux yeux, et du coup, tu m'avais dit que tu avais des trucs à lire, non ? Ah ! Mais j'ai toujours des tripotés de messages. Alors, les femmes, c'est poli. Les femmes, elles sont genre « Pensez-vous que nous pourrions échanger ensemble ? » Elles sont soft et tout. Les mecs qui me draguent, c'est plus « Oh, t'as des tatouages sur le zizi, lol ! » Quand il y a des nanas qui viennent vers moi, effectivement, c'est intelligent, en général. Une fois, j'ai été dragué par un mec, j'ai eu une dick pic, direct. Oui. Direct. Si tu veux, je te lis les quelques messages que... Bonjour Sylvain. J'ai une question précise. Vous avez expliqué que votre corps était entièrement tatoué. Sexe, donc inclus, mais est-il modifié ? Subincision, par exemple. Merci, cordialement. Il veut une photo, quoi. Oui. Jolie fesse, tu fais beaucoup de sport, bisous. Et ensuite, il me dit « Coucou, je suis prêt à payer, mais je voudrais trop voir nu, sans cash, voir l'œuvre en entier. » Prêt à payer ? Oui. Mais parce qu'ils veulent que j'ai un OnlyFan, tu sais. J'ai sans arrêt des commentaires. Ah, ok, ok, d'accord. Quel est le lien d'OnlyFan et tout ? Je ne peux pas parce qu'avec l'éducation nationale... Salut, je souhaite être tatoué comme toi. Peux-tu me donner des conseils, Julien ? PS. Tes parties intimes sont tatouées aussi ? Ah, c'est que c'est que des trucs comme ça. Ah, bah oui, oui. Et le pire, c'est que des fois, comme ils savent où je fais tatouer, dans quel salon je vais, ils contactent aussi le tatoueur et le salon, ils disent « Oui, machin, le pénis tatoué, vous pensez que... » Ils veulent surtatouer le pénis par le même homme qui t'a tatoué le pénis ? Ou juste savoir si moi, où venir, ou machin ? Ok, d'accord, très bien. Eh bien, en tout cas, pour les gens qui ont un kink au niveau du tatouage et des gens de plus d'un mètre 60 et des gens avec de la barbe et des cheveux, c'est pas moi. On passe à la bagneuse du jour de Franck. L'appareil décolle à l'heure. C'est 7h20 du matin, heure locale, l'avion décolle avec l'éco-pilote aux commandes. 7h33, alors que l'avion se trouve à environ 5300 mètres, explosion du pare-brise gauche, situé en face du pilote. Le pare-brise s'envole, décompression explosive, la violence du courant d'air aspire le pilote, fait exploser la porte de séparation entre le cockpit et le reste de l'appareil et le commandant de bord qui avait détaché sa ceinture. Alors, il l'aspire dehors ? Oui, complètement, d'accord. Il allait être éjecté, sauf que ses pieds se retrouvent coincés dans les trucs de commande. Oui, parce qu'ils mettent des calepieds, comme au vélo. Oui, c'est ça. Oui, enfin, voilà. Et donc, il se retrouve sur le fuselage du cockpit à l'extérieur de l'appareil à plus de 700 km heure. C'est drôle. Wouhou ! T'imagines ? T'es à 700 km heure, ça doit faire... Alors, je tiens à dire que, bien sûr, ce n'est pas des photos de l'événement. Oui. C'est une fiction anglaise qui a narré ce truc. Il n'y avait pas quelqu'un avec un drone au-dessus. À la hauteur où ils sont, il y a peu d'air et il fait moins 17 degrés. Ses jambes bloquent le manche de l'avion. Du coup, l'avion se met en piqué et commence à descendre pendant des longues minutes. Heureusement, le copilote assis du côté droit de l'avion, il commence à remonter l'avion pendant qu'un autre mec du pilotage attrape les pieds du pilote pour pas qu'à un moment, ça lâche et qu'il s'envole. Les deux se relaient pour tenir les jambes du pilote jusqu'à l'atterrissage. Imagine le dehors, il est... Je pense qu'à un moment, il n'y a plus... Je pense qu'à un moment, ça fait... Le premier agent de bord dégage le manche tandis qu'un deuxième entrer dans la cabine a le réflexe de dégager la porte brisée qui se retrouve sur les parties du tableau de bord. Lorsque le copilote parvient à reprendre le contrôle de l'avion, il continue à descendre d'urgence pour éviter la circulation aérienne et arriver à un niveau d'oxygène acceptable pour le gars qui est à l'extérieur. Il devait avoir les tétons bien durs. Ouais, je pense. Ils arrivent à atterrir. Tout le monde pense que le pilote, il est mort. Le service d'urgence débarque, il récupère le corps du commandant et il est en vie. Le mec a survécu. Bon, bah, Rémi va l'avoir. L'image n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Le mec a survécu. Il a une photo de lui à l'hosto avec ses copains. Tout va bien. Il a juste le corps tumifié, quoi. Voilà, quoi. Ouais, il a des brûlures, quoi. Ouais, il a des brûlures, quoi. Et donc, le commandant de bord recommencera à piloter cinq mois après. C'est-à-dire que le mec, il a fait comme ça contre l'avion et cinq mois après, il fait « Ah, ok, j'y retourne. » Il ne peut rien lui arriver de pire. Ah ouais, ouais, je trouve ça fou. Sauf une directe explosive d'un des passagers. Tu sais que des fois, ils font faire demi-tour aux avions pour ça. Ah ouais ? Apparemment. Là, je suis en train d'écrire une bad news short, mais il y a une meuf au Kenya qui a essayé de faire passer une loi pour interdire les paies en avion. Et parmi son truc pour justifier, elle dit « Ça occasionne des bagarres. » T'as pété, t'as pété. Bonjour, les badunettes. Bonjour, mes bretres. Dans la bad news 268, peu après le début de la cinquième minute, il y a trop. C'est qui ton art préféré ? Il parle bien sûr d'une œuvre spécifique ou éventuellement d'un courant remplaçant du même coup quelque chose de précis par le terme général tout entier. Ici, l'art. Une métonymie, car c'est de cela dont il s'agit, est une figure de style qui utilise un mot pour signifier une idée distincte, mais qui lui est associée. Alors, il y en a plusieurs sortes, en voici quelques-uns. Remplacer le contenant par le contenu, boire un verre, on ne boit pas le verre, on boit ce qu'il y a dedans. Ne plus avoir de batterie, bah si, elle est encore là, elle est juste vide. On peut remplacer aussi une partie pour le tout, et alors là, ça s'appelle la synecdoque. Par exemple, il y a trouvé un toit pour la nuit. Il n'y a pas trouvé que le toit, il y a toute la maison autour, enfin, en dessous, enfin, je me comprends. Et puis, il y a l'entonomase aussi, où en gros, on utilise un nom propre comme nom commun ou l'inverse. Genre un donjouan pour quelqu'un qui drague beaucoup alors que de base, c'est un vrai mec, le donjouan. Ou par exemple, karcher, frigidaire, jacuzzi, etc., qui sont des marques à l'origine. Davy, il est tellement génial que même quand il fait exprès de se tromper, il vous apprend des trucs. Comme le prouve encore l'extrait suivant, peu après la treizième minute, cette fois. Il faut que vous mouriez. Vous mouriez. Vous mouriez. Davy. Davy. Que vous mouriez, subjonctif présent, au calme. Non, 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 un génie, je vous dis. Monsieur Jourdain de la conjugaison. Commentez les badounettes, commentez. Davy égale génie. Je les contrais. Et s'il y en a plus de 30, bah je... Tiens. Je me coince le doigt là-dedans. 50, on fait le lobe. Et puis 100, bah... On verra bien 100. Au revoir les badounettes. Au revoir, mec ! Merci beaucoup. Sylvain, je vous rappelle que Bad News, ça existe aussi grâce à vous. On a un Patreon, voilà, un Tipeee. Sylvain, toi, mois de juillet, t'as des trucs ? Tous les week-ends, je suis à droite à gauche. J'ai pas l'agenda en tête, mais tous les week-ends, je suis dans des conventions. On regarde les salons de tatouage et on peut peut-être te trouver. Je mets en story dans la semaine, en général avant. Sinon, abonnez-vous à mon YouTube, Freaky Woody. Vraiment, j'essaye de passer la barre dédiquée. Ça me ferait plaisir. Abonnez-vous à ça. Prête chez vous bientôt. C'est bien. Eh bien, nous, en tout cas, ça sera mardi prochain à 17h45. Allez, à la semaine prochaine avec Bakabou. Ciao ! Que la montagne est belle !